Bon mercredi tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine avec Jacinthe Evarel, on parle du nombre d'agressions, en fait des cas d'agressions sexuelles au Canada. Bien, pas qu'on les incrimine pas ou que le système judiciaire ne fonctionne pas, ils fonctionnent, mais depuis que le projet de loi C5 du Parti libéral du Canada a été mis en oeuvre, bien le nombre de peines bonbons, de peines à purger dans la collectivité ou à la maison, précisément quadruplé depuis les dernières années, donc nos chers agresseurs sexuels, rapists et all the way, bien finalement il y en a qui se rendent même pas en prison, mais sont condamnés. Fait que c'est un sujet assez crunchy, mais il faut quand même le dénoncer. Fait qu'on en parle ce matin dans Toute Liberté. Salut Jacinthe. Salut Joey. Yes, c'est un article que tu m'as envoyé, Journal de Montréal, je le présente à l'écran immédiatement. Quatre fois plus d'agresseurs sexuels ont obtenu une peine à la maison en 2023. Il s'agit d'une porte hausse due aux assouplissements permis par le fédéral avec la nouvelle loi C5, déplore plusieurs observateurs. C'est par Camille Pémeillant. Écoute, on avait déjà entendu plusieurs bribes, plusieurs histoires dans différents médias, pas nécessairement traditionnels, mais plus alternatifs, qui parlaient justement de peine de bon moment pour certains cas. On parle de quasiment 40 % des cas, des dossiers dans le coin de Sherbrooke et à Laval, des peines d'emprisonnement dans la collectivité, qui représentent même plus de 40 % des dossiers en 2023. On parle de peine, c'est ça, je crôle ici. Félix Boudreau, dénommé, âgé de 24 ans, 18 mois à la maison. Jonathan Gravel, 20 mois à la maison. Martin Brosseau, 21 mois à la maison. Victor Massur, 12 mois à la maison. Écoute, parce que la pandémie, on l'a eu, l'enfermement. Écoutez, je ne veux pas m'identifier à ces gens-là aucunement. Je suis, mon quartier judiciaire est libre, mais disons que dans ma job que j'ai présentement, je passe pas mal beaucoup de temps chez moi. Je sors, il faudrait que, comme on dit en anglais, il faudrait que je « touch the grass » plus souvent, il faudrait que je sors plus, mais comme je vous dis, il y a quand même moyen de s'entertainer et de rester à la maison, puis ce n'est pas l'enfer, puis ce n'est pas la prison. À un moment donné, pas l'abnégation, mais l'acte de rédemption, de comprendre un peu tes faits et gestes, puis de faire pénitence. Disons qu'à la maison, il y a moyen que ça n'arrive pas. Oui, c'est sûr qu'on est bien chez nous, quand même. C'est ça. Normalement, on est bien chez nous. Home sweet home, c'est carrément ça. Oui, c'est un article, on l'a vu quand tu l'as montré, qui date de février cette année, mais il reste que ça fait, on réfère à la loi C5 qui a été passée par le gouvernement Trudeau en novembre 2021. On y réfère encore dans l'actualité parce qu'on est en train de constater ce que ça a changé dans le système carcéral, dans les traitements de la peine au Canada. Donc, on commence à voir les effets. Ça fait déjà plus qu'un an que la loi est mise en œuvre. Puis, il y a le Parti conservateur du Canada, notamment, qui dénonce cette loi-là puis qui s'engage à abolir la loi C5 avec toutes les conséquences que ça a posées dans notre société. Puis, c'est de ça que j'avais le goût de faire le tour aujourd'hui parce que je voyais ça passer. Puis, je me disais, crime, ça ne fait pas tant que ça, les manchettes. Mais pourtant, c'est très préoccupant. Donc, la loi C5, elle a été passée en novembre 2021. Et si tu veux mettre la première photo, on a créé cette loi-là pour répondre à un constat clair de surreprésentation des délinquants autochtones et noirs dans les établissements correctionnels. C'est vraiment les fondements, les fondements de cette loi-là prennent racine dans la surreprésentation des délinquants autochtones et noirs dans les établissements correctionnels. Donc, les établissements, les délinquants autochtones en janvier 2020, ils comptaient pour un peu plus de 30 % de la population adulte dans les établissements correctionnels fédéraux, alors que dans la population canadienne en général, ils représentent 5 %. Et les femmes autochtones, ils sont encore plus surreprésentées. Ils forment 50 % des femmes détenues dans les établissements correctionnels fédéraux, alors que, bien c'est ça, ils forment seulement 5 % de la population. Donc, le nombre de délinquants autochtones a augmenté dans la dernière décennie. Et ça fait en sorte que les délinquants autochtones sont plus susceptibles d'être placés en détention que les délinquants non autochtones. Les noirs sont aussi également surreprésentés dans le système de justice pénale fédéral, qui représente 7,2 % de la population des délinquants fédéraux, alors qu'ils représentent 3,5 % de la population canadienne. Donc, ça, c'est les fondements. On s'est dit, nos prisons sont remplies particulièrement de personnes autochtones. Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont incarcérés? On a regardé les motifs pour lesquels on incarcèrait plus les Autochtones. Et on s'est dit, bon, bien, on pourrait permettre d'assouplir la loi pour les motifs qui font en sorte qu'il y a une surreprésentation de ces populations-là dans les prisons. Je dois dire que la surreprésentation des personnes racisées dans les prisons, c'est pas unique au Canada. On le voit un peu partout dans le monde. Oui, aux États-Unis, c'est la même chose, quasiment en pire. Oui. Fait que c'est pas un phénomène uniquement canadien. Non, c'est un phénomène qu'on voit notamment justement aux États-Unis. Mais on s'est dit que la prémisse de ça, ça a été de dire, bien, il faut qu'on s'attaque à… Oui? Ah, je m'excuse, mais il y a un décalage dans l'image, Joey. Je te voyais parler dans mon écran. Ah, bien, je te disais que tu décales un petit peu, mais je pense que ça revient de temps en temps. Fait que je ne sais pas si c'est la connexion Internet, mais là, ça va bien. C'est pas un décalage pour tout le monde. Je m'excuse, je te voyais parler, puis je dis, voyons, ça m'a déconcentré. Donc, voilà, on est partis de ce constat-là, puis on s'est dit, on va assouplir finalement nos lois pour s'assurer qu'il y ait de moins de surreprésentation dans les établissements correctionnels. C'est vraiment drôle parce que tu parles en même temps que moi dans mon image, mais je ne t'en regarderai plus. Et là, bien, il y a un deuxième graphique qu'on peut montrer avec les colonnes qui démontrent plus en image. Donc, on a regardé les chiffres depuis 2007, donc le nombre de personnes noires, d'autres groupes racisés et d'automne dans les établissements. Ça, c'est un graphique qui fait référence aux infractions relatives aux armes à feu. Donc, parce que ce projet loi-là, C5, vient assouplir des peines relatives à l'importation et l'exportation de drogue aux infractions qui incluent, qui comprennent des armes à feu et aussi toutes sortes d'infractions au code criminel qui ont été finalement visées par cette loi-là. Donc, vous voyez là que la proportion effectivement d'Autochtones et de personnes est plus importante. Sans vouloir faire nécessairement de tri ou de pointer du doigt certaines communautés, il faut quand même comprendre que, tu sais, ce n'est pas nouveau. Autant, je ne veux pas dire que tous les Autochtones sont des voleurs ou sont des trafiqueurs d'armes ou de cigarettes ou de drogues ou whatever, mais il y a eu beaucoup de cas, on parle de Kanawagi ou peu importe, ou plein d'autres réserves à travers le Canada, que c'est ça, des activités illicites, il y en a quand même beaucoup. Mon but, ce n'est pas de dire que toute la communauté est embarquée là-dedans ou que c'est rendu un symbole des Autochtones au Canada. Je ne pense pas. Je pense vraiment que c'est une minorité de ces gens-là qui font une mauvaise tâche sur cette communauté-là. Par contre, c'est un peu comme aux États-Unis, eux autres, c'est vraiment plus la communauté noire qui est surreprésentée dans les milieux carcérales. Mais là, autant qu'on peut dire que là, c'est un racisme systémique dans le système de prison, je ne dis pas qu'il n'y a pas un peu de vrai là-dedans, mais il y a aussi la fameuse affaire que l'économiste Thomas Sow avait beaucoup expliquée, c'est la fameuse sous-culture noire, la black subculture, vraiment rap, gangster, whatever. Et il expliquait que justement, sachant que le nombre de familles noires monoparentales a quasiment passé de 24 % des années 60 à plus de 70 % dans les temps d'aujourd'hui, l'éducation, souvent, c'est des mères monoparentales, donc la figure masculine est moins là, donc moins d'autorité, moins d'éducation, moins de restrictions. Donc, ça donne plus de tendance à justement les gangs, les activités illicites, le crime organisé qui touche plus précisément ces communautés-là. Et il avait dit que, vous voyez, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des soldats noirs qui ont resté dans les pays d'Europe, en Allemagne ou whatever, puis ont fondé des familles, puis les enfants de ces familles-là, ils ont vécu, ils ont grandi en Europe, qui venaient de ces communautés-là. Et pourtant, vu qu'il n'y avait pas de sous-culture noire dans ces pays-là, on ne voyait pas cette gradescence-là au niveau scolaire, on ne voyait pas ça au niveau des prisons. Donc, sans vouloir mettre toute la faute sur une communauté ou en tant que telle, disons que c'est multipolaire, mais blâmer ça uniquement sur du racisme, puis dire que chaque communauté est blanc comme neige, c'est un peu faux non plus. Il faut nuancer dans les propos. Bien, en fait, c'est que c'est ça, c'est le constat de ces études-là, puis c'est basé sur des données probantes, c'est que le système est finalement, et le système, il y a du racisme systémique finalement au Canada à cause de ça. Mais les racines profondes de cette criminalité-là, c'est la pauvreté. Donc, quand on parle des infractions liées aux armes à feu, quand on parle des infractions liées au trafic de stupéfiants, bien, les racines profondes pour lesquelles les gens s'engagent dans des chemins délinquants, des chemins criminels, c'est des enjeux de pauvreté. En ce qui concerne la consommation de substances, bien là, c'est souvent, on en a parlé la semaine dernière, c'est souvent des enjeux liés à la santé mentale. Donc, si on ne s'adresse pas aux causes profondes de ces problématiques-là, santé mentale, pauvreté, bien, on va continuer d'avoir de la surreprésentation de certaines populations en nos prisons. Et c'est ce que je déplore, c'est qu'on ne s'attaque pas aux racines des problèmes, on nomme pas les choses. Pourquoi il y a une surreprésentation de certaines populations dans notre milieu carcéral? Ce n'est pas à cause que le système est raciste, c'est parce que notre système laisse la pauvreté gagner du terrain dans certaines communautés et ne résout pas les enjeux liés à la pauvreté. Donc, la création de richesses, déjà, c'est notre point faible au Canada, c'est notre point faible au Québec. On a de la difficulté à créer de la richesse, puis on essaie de la répartir, mais on n'en a pas. Donc là, on taxe, on taxe, on taxe. Et ça, c'est une autre histoire, c'est un autre dossier. Mais dans notre désir de répartir la richesse, on ne réussit pas à répartir la richesse, puis à créer de la richesse suffisamment pour sortir les gens de la pauvreté, particulièrement certains groupes ethniques qui sont plus enclins à rester dans des schismes de pauvreté importants. On est toujours plus en mode guérir qu'en mode prévenir. Oui, c'est ça. On s'est dit, à place de s'attaquer aux causes puis aux racines, on va juste adopter une loi qui va faire en sorte qu'on va permettre un peu plus les peines d'emprisonnement à la maison. Et puis là, on fait le constat dans l'article du Journal de Montréal du mois de février cette année que finalement, il y a même des agresseurs sexuels qui se retrouvent à avoir des peines d'emprisonnement à la maison, ce qui fait aucun sens. D'ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté une motion à l'unanimité pour condamner l'adoption de ce projet de loi, puis pour condamner le fait qu'il y a des agresseurs sexuels qui se retrouvent à avoir des peines à la maison, alors que, par exemple, au Québec, le Simon-Jolin Barrette, notre ministre de la Justice, a travaillé fort pour avoir un système de justice qui est beaucoup plus sensible aux réalités des agressions sexuelles, beaucoup plus sensible aux victimes d'agressions sexuelles. Donc, c'est un non-sens que de l'autre côté, au fédéral, on a Justin Trudeau, qui finalement met en place une loi qui favorise les agresseurs, alors que du côté du Québec, on met en place des structures pour favoriser de prendre un peu plus en charge et de prendre un peu plus soin de nos victimes d'actes criminels. Et c'est surprenant, sachant que selon les statistiques, Jacinthe, que c'est encore majoritairement les femmes qui votent pour le Parti libéral du Canada, incluant Justin Trudeau. Il ne faut pas oublier la prémisse originale, autant que tu as absolument raison, la fameuse disparité des Autochtones dans nos systèmes carcérales, puis autant que c'est ça, comme on dit, l'enfer est pas fait de bonnes intentions. On est passé de ça à laisser quasiment des prédateurs sexuels en liberté, entre guillemets. Mais ça a commencé parce que le C5 a vraiment été là pour défaire ce que le gouvernement Harper avait fait des années d'avant. Parce que sous l'égide d'Harper, il y avait eu des peines, des projets de loi avec des peines beaucoup plus sévères pour les crimes sexuels. Écoutez, je ne vous dis pas que c'était 100 % positif. Il a dû y avoir sans doute des effets secondaires pour certaines communautés ou certains actes plus mineurs qui étaient vraiment trop poussés. C'est un peu ça souvent. Chaque partie, que ce soit les libéraux ou conservateurs, souvent, quand c'est leur tour, ils tirent la couverte de leur mort, mais ils tirent tout le temps trop loin. Quand les conservateurs disent « on va remettre ça », mais quand ils la retirent, ils la retirent encore trop loin. Le juste milieu est dur à aller chercher là-dedans, parce qu'on a comme toujours le goût de tout défaire ce que l'autre a fait, peu importe si ça a des bons effets ou pas. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a une tentative de vouloir défaire l'héritage de Harper avec ce projet de loi-là. On voit un peu les résultats. Malheureusement, est-ce qu'il y a eu… Je te pose la question, je ne sais pas si tu as les données récemment. Là, on parle bien sûr des agressions, des agresseurs sexuels, mais là, pour ce qui est de la disparité des prisons, est-ce qu'il y a eu une amélioration depuis les dernières années avec ces cinq? Est-ce que c'est resté quand même pareil? Ou est-ce que, justement, ça a stagné ou ça n'a pas bougé du tout? Le projet de loi, la loi doit être révisée quatre ans après son adoption. Donc, ça a été adopté en novembre 2021. Donc, après quatre ans, on va regarder les effets de ça, puis on va réévaluer. Pour l'instant, on n'a pas les chiffres. Ils sont peut-être disponibles, mais je ne les ai pas, puis ils n'ont pas été nécessairement diffusés. Mais là, je vais utiliser les bons termes qui sont utilisés dans cette loi-là. Donc, si tu veux bien mettre la troisième diapositive, basée sur le constat qu'il y avait sur-représentation des personnes autochtones et des personnes noires dans les prisons, on a dit qu'on va élargir l'admissibilité aux peines avec sursis pour certaines infractions graves. Donc, les peines avec sursis, c'est des peines d'emprisonnement de moins de deux ans qui sont purgées dans la collectivité sous réserve de conditions particulières. Donc, comme la peine avec sursis exige souvent que le délinquant purge la totalité ou une partie de sa peine à son domicile, on appelle parfois cette peine « assignation à résidence ». Donc, ce qu'on a fait avec la loi C5, c'est qu'on a élargi l'admissibilité aux peines avec sursis. Donc, on a élargi la possibilité qu'un juge donne une assignation à résidence dans le cas d'infraction au code criminel. Et si vous regardez l'avant-dernier paragraphe de cette photo-là, pour ceux qui ont un grand écran, qui ne sont pas sur téléphone, sinon je m'en ai dit. Il serait surpris de la quantité de nos auditeurs qui sont sur le TV de 50 quelques pouces, ça fait que je pense qu'ils vont en avoir pas mal. Ah oui, c'est bon. Donc, l'avant-dernier, ce que ça dit, c'est que l'article 14 du projet de loi C5 modifie l'article 742.1 du code afin de lever l'interdiction frappant les peines d'emprisonnement avec sursis pour les infractions passibles de peines d'emprisonnement maximales de 10 ou 14 ans dans les situations mentionnées pour les infractions particulières comme étant inadmissibles à l'imposition d'une peine avec sursis. Donc, ce que ça dit, c'est que même les peines qui ont un maximum d'emprisonnement de 14 ans, bien, on a rendu admissible la peine avec sursis. De moins de deux ans. Donc, la station à résidence. Hé, c'est capoté, là. Ça veut dire que des crimes aussi graves que l'importation et l'exportation de drogue te permettent d'avoir accès à la peine d'emprisonnement à la maison. La possession de drogue te permet d'avoir des peines avec sursis, donc des peines d'emprisonnement à la maison. Certaines agressions sexuelles le permettent. Des infractions avec des armes à feu le permettent aussi. Donc, il y a toutes des circonstances que Jonathan Poulin pourrait nous expliquer. Oui. Ils font en sorte qu'on est admissible ou pas à la peine avec sursis. C'est-tu notre première infraction? Est-ce qu'on est un délinquant récidiviste? Est-ce que c'est à la discrétion du juge aussi? Ça, je serais curieux de savoir. Oui, c'est sûr que le juge prend en compte différents facteurs, dont notamment, est-ce que c'est la première infraction? Est-ce que c'est un récidiviste? Est-ce que c'est un multirécidiviste? Donc, c'est sûr que ça ne donne pas carte blanche à tous les criminels dans les peines que je viens de mentionner, dans les infractions que je viens de mentionner, mais il reste que ça fait en sorte que, dans certains cas, les juges ont l'option d'assigner à résidence beaucoup plus qu'avant, pour beaucoup plus de délits, puis des délits qui sont quand même graves, notamment les délits en matière d'agression sexuelle, puis même, je voyais à importation et exportation de drogue, je me disais, bien, quel message qu'on veut envoyer. Mais voilà, tout ça pour réduire la surpopulation de nos personnes autochtones dans nos prisons. Ça fait qu'on a l'impression, avec cette loi-là, en tout cas, c'est l'esprit de la loi, on a l'impression qu'on va résoudre un problème, qu'on va résoudre un enjeu. Alors que, dans les faits, si on veut réduire la criminalité, je ne pense pas que d'assigner quelqu'un à résidence, c'est très dissuasif. Je ne pense pas que ça envoie un message non plus que ces infractions-là sont graves, notamment en cas d'agression sexuelle. Puis, tu sais, dans l'article journal de Montréal, il y a des gens ici, au Québec, 20 ans, 78 ans, qui a agressé un homme de 78 ans, qui a agressé une fillette de 9 ans. Non, ça n'a pas d'allure. Puis si on ne parle pas, comme tu le dis, on ne parle pas de... Mon but, je pense que ce qu'on souhaite dire, ce n'est pas nécessairement que ces peines-là à résidence n'existent plus. Je pense que dans certains cas, mettons qu'on parlerait d'histoires, de voies de faits avec lésions, par exemple. En disant, OK, ça crée un coup de poing, il y a une bagarre entre deux individus, ça a fini qu'il y ait eu des blessures reliées à ça. OK, il y a eu quoi de criminel relié là-dedans, donc il faut faire quelque chose. Parfait. Ça fait que là, je comprends que le gars, s'il y a un dossier judiciaire clé, une première offense, mais il faut qu'en même temps, ce n'est pas que des travaux communautaires qui vont régler ça. Bien, justement, la session... Le passage à la résidence ou la détention à la résidence, ça peut peut-être rentrer en ligne de compte dans certains cas précis. Mais comment c'est, justement, pour ça, on se demande pourquoi le crime est de plus en plus rampant dans nos sociétés. Puis je pense simplement aux forces de l'ordre. Tu sais, qu'on parle de nos policiers, qu'on parle de nos enquêteurs, tu sais, des opérations, des fois, de démantèlement de réseaux de drogue ou whatever, qui prennent des mois de préparation puis mettent des vies des gens qui travaillent pour une autre en danger. Puis tu arrêtes tout ce monde-là puis ils finissent quasiment, en tout cas, pour la plupart, à domicile pendant 20 mois. Oh, if! Tu sais, même moi qui travaillerais là-dedans, je me dirais, ma job, elle sert à quoi? Tu sais, parce que, justement, si on manquerait, la seule raison pourquoi ça pourrait fonctionner, c'est que si on manquerait justement de criminels, puis on se pognerait le beigne, un peu comme un pompier qui est dans un village qui a quasiment jamais de feu, tu sais, on a quasiment un cahier de quoi parce qu'à vendre, je me pogne le beigne. Mais non, il y en a trop de crimes présentement puis on a de moins en moins de policiers qui ont aussi en pénurie de main-d'oeuvre. Puis après toute la job que tu fais, tu vois que même tout ton dur labeur pour ramener un semblant de justice dans nos sociétés de carrière, là, je suis désolé, mais ça me se passe pas, c'est pas motivant du tout parce que tu disais, au moins lui, là, c'est un 15 ans en ferme, tu sais, il va prendre, tu sais, c'est un 20 ans, let's go. Puis je suis pas dans la logique des États-Unis, des peines de 92 ans, là, à un moment donné, il y a juste un milieu à trouver, mais c'est ça. Quand j'avais vu une histoire la semaine dernière, une vidéo que l'algorithme avait fait tomber, c'était une famille en Californie, un couple qui avait 12 enfants puis qui ont quasiment, je dirais pas séquestré, mais ils ont jamais fait sortir les enfants de leur maison, ils faisaient l'école à la maison, tu sais, une fille qui avait peut-être 14 ans, qu'elle a fui, en fait, elle a fait une fugue puis c'est de même qu'ils ont réussi à savoir qu'il y avait un crime qui avait été commis, ils embaraient le jeune après l'élite, tu sais, c'était vraiment une histoire d'enfer de fou, puis la fille, tu sais, on lui posait des questions, le policier posait des questions, mettons, « Do you have any injuries? » Puis il dit, « What's an injury? » Tu sais, elle a 14 ans parce qu'elle savait même pas c'était quoi, mettons, « What's medication? » Puis elle avait 14, 16 ans, tu sais, puis c'est tout de même pour tout le reste de la famille. Bien, ces deux parents fous-là de cette famille-là, bien, ils ont eu 25 ans en ferme chaque. OK, bien, c'est de l'allure, si on s'entend. Au Canada, il y aurait eu quoi? 7, 8 ans? Peut-être même moins que ça? Ou pour une histoire, pour des histoires d'horreur? Fait que, tu sais, à un moment donné, après ça, vous vous demandez pourquoi les gens n'ont plus confiance en nos institutions, n'ont plus confiance de moins en moins en notre société de droits. Bien, ça va être des histoires de même. Puis tout ça, puis ce n'est pas que le problème de la surincarcération des Autochtones n'est pas un problème. Mais tu as l'impression qu'on a plus créé un plus grand mal avec ça qu'un bien. Puis mon but, ce n'est pas d'équilibrer l'un ou l'autre, mais à un moment donné, c'est ça. C'est quand tu fais uniquement des projets-là pour du signalement de vertu, sans voir tous les effets négatifs que ça pourra faire, bien, ça donne ça. Oui. Puis, tu sais, il faut savoir que, de toute façon, les peines d'emprisonnement au Québec, les peines de deux ans moins un jour, lorsqu'on a une peine de deux ans moins un jour, on est éligible à une libération conditionnelle après le sixième de notre sentence. Donc, le sixième de deux ans moins un jour, c'est quatre mois. Donc, on peut sortir dans certaines situations avec certaines conditions, mais on peut sortir de notre peine d'emprisonnement après quatre mois. On continue à purger notre peine. La peine, quand on sort après un sixième, notre peine est quand même de deux ans moins un jour. On continue de purger notre peine, mais on continue de la purger dans la collectivité. Soit on est en maison de transition, soit on est en domicile, on a un couvre-feu. Il y a des conditions qui sont assorties, mais il reste qu'on a fait seulement quatre mois en détention, puis par la suite, on la purge dans la communauté. C'est pas comme si non plus, en ce moment, la loi et notre système ne permettaient pas une certaine clémence. s'il y en a déjà une avec la possibilité de sortie au sixième de la peine en ce qui concerne les peines de la peine. C'est ça le problème, mais trop clément, tu sais ça. Ben oui. Puis en ce qui concerne les peines de plus de deux ans, donc dans les centres correctionnels fédéraux, parce que les deux ans moins un jour, c'est provincial, on est dans les prisons provinciales, les établissements correctionnels fédéraux, c'est à partir des peines de plus de deux ans. Ben là, on peut sortir quand même au tiers de sa peine. C'est plus le sixième, c'est le tiers, mais malgré tout, il y a quand même déjà là des mesures qui permettent d'aller continuer de purger sa peine dans la communauté ou à domicile. Donc, d'avoir ajouté des infractions qui permettent d'avoir carrément dès le jour 1 une assignation à domicile, c'est franchement inquiétant. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec l'analyse dans quatre ans, mais selon moi, c'est beaucoup trop tard d'attendre quatre ans avant de faire l'analyse de tout ça. On voit déjà des dérapages, puis quand c'est rendu que l'Assemblée nationale adopte des motions à l'unanimité pour dénoncer ça, c'est quand même, ça veut quand même, c'est quand même puissant comme message, puis comme incohérence avec ce qu'on essaie de faire, notamment ici au Québec, mais c'est pas dénoncé juste au Québec, des agressions sexuelles. C'est partout. C'est ça. Non, c'est partout. Puis le seul prix de consolation qu'on peut se dire, c'est que, comme dirait Bernard de Rome, si la tendance se maintient, on aurait dû avoir un gouvernement conservateur de Pierre-Polief majoritaire d'ici justement un an, un an et demi, donc en espérant que ça puisse se casser du moins ses premières années de mandat pour rééquilibrer la tendance vis-à-vis ça, parce qu'à un moment donné, ça ne peut pas continuer. Parce que là, au contraire, ça encourage les contrevenants à vouloir, parce que regarde, tu as agression sexuelle, pas grave, comme tu dis, 4-5 mois à la maison à gamer puis à écouter du Netflix, je le vois. Pourquoi pas? Fait que, non, ça n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, tout est basé sur les bonnes intentions, l'aide juridique, puis d'où ça, puis tu sais, certaines affaires que oui méritent d'être là, à un moment donné, c'est poussé, mais poussé égal, parce qu'à un moment donné, la bonne intention, c'est un peu sur tout, tu sais, un peu comme un vieil adage, je dis, à forte dose, toute médication qui est faite pour guérir tu, c'est un peu ça que j'ai l'impression. Fait que je pense que c'est un peu ça, tu sais, de la modestie puis de la compassion, ça en prend, mais à un moment donné, en trop en donner, tu finis par faire l'effet inverse que tu veux faire. Je pense que c'est aussi simple que ça, puis des fois, il faut retourner à la base, comme dirait d'autres. Absolument. Maria Mourani, une criminologue qui est quand même, qu'on voit régulièrement dans les médias, avait écrit un article dans le Journal de Montréal à ce sujet-là puis elle disait, tu sais, à quoi ça sert une peine minimale, c'est qu'elle vient instituer la gravité d'une infraction et là, on est en train de dire qu'il y a certaines infractions qui sont plus graves parce qu'on n'institue plus la gravité d'infraction puis les infractions qui sont ciblées par ce projet de loi-là, je les ai trouvées dans son article, il y a décharge d'une arme à feu avec intention. Décharge d'une arme à feu avec intention. Vol et extorsion avec une arme à feu et plusieurs autres infractions aussi en lien avec la possession, le trafic, l'importation, l'exportation d'une arme à feu et de drogue aussi. C'est un peu contradictoire, on parle du même gouvernement qui a banni les armes d'assaut qui étaient très peu présentes au Canada mais quand même puis de l'autre côté, ils donnent des peines bonbons et rendent des crimes reliés aux armes à feu aguardés au vu de la justice fédérale. C'est un peu hypocrite, c'est un peu contradictoire un peu. Ah oui, puis c'est comme si on fait une analyse, on a fait une analyse, c'est un peu, on a fait une analyse sur l'ethnicité des suspects puis on s'est dit, ah ben là, alors que l'analyse aurait dû être aux circonstances des délits à l'historique criminel. Ah ok, je comprends là. c'est vraiment, c'est une mauvaise prémisse puis on est parti sur une mauvaise... C'est ça, on est quasiment rendu dans le mode black people can do no wrong, tu sais, puis je trouve ça blommage, puis mon but, c'est pas de vouloir être raciste ou quoi que ce soit, c'est quand, tu sais, comme tu l'as absolument dit, il faut voir l'accusation par rapport à l'acte qui a été connu, ils n'ont pas la couleur de la peau de la personne qui l'a faite, tu sais, c'est qu'il reste que, ah, pour lui, il est emprisonné, ouais, il a tué deux personnes à coups d'armes à feu, ah, mais là, il est noir, il faut le comprendre, non, non, il ne faut pas le comprendre, c'est un meurtrier, qu'il soit noir ou blanc ou jaune-orange, mansac, il a tué du monde. À un moment donné, on voit la main armée, on voit la main possession de drogue, pas parce qu'il est noir ou autochtone que tout d'un coup, il faudrait être plus clément avec, encore là, c'est pas le seul, je comprends, on parle d'un sujet qui est multifactoriel puis que c'est pas le seul, le seul fragment de l'histoire, mais c'est ça, c'est que de voir uniquement ça d'un point de vue de système raciste, ben c'est ça que ça donne, malheureusement. Ouais, puis là, ben on a une augmentation des armes, pas des armes, mais des infractions avec armes, tu sais, l'activité des gangs de rue à Montréal, ben oui, s'intensifie, mais c'est sûr que on peut quand même penser qu'il y a un lien aussi entre cette intensification de l'activité entre les gangs de rue à Montréal puis le fait que c'est devenu quand même beaucoup moins dissuasif d'aller vers certains crimes parce que de toute façon, les gens savent qu'ils vont s'en sortir puisque Maria Amourani, qui suit énormément toute la criminalité organisée au Québec, elle dit « ce sont les gangs de rue qui sont morts de rire en ce moment depuis l'adoption de la loi C5 ». Donc, on se questionnait ou on voit l'activité criminelle augmenter à Montréal puis à tout bout de champ, il y a des fusillades des jeunes impliqués puis on se disait « voyons, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ? » C'est multifactoriel, c'est sûr, sauf que c'est loin d'être dissuasif quand on sait que finalement à une première infraction, surtout, on va s'en sortir avec une peine dans la maison. Absolument. Écoute, j'ai bien hâte d'avoir les conclusions de ces premiers quatre ans de ce dix projet de loi-là. Je pense qu'on va faire le saut que justement, en voulant soigner, on a plus fait mal, on a plus nuit que d'autres choses. Je me regarde. Quelle sorte de logique. C'est quelle sorte de logique. C'est en lien pas mal quand même avec ce qu'on avait parlé de la semaine passée avec cette débilité que la ville de Toronto veut mettre en place, calquée sur le modèle de la Colombie-Britannique où finalement, on décriminalise la possession de toutes les drogues opioïdes. Ça fait juste accentuer des problématiques, ça fait juste faire en sorte qu'à place de s'attaquer aux racines du problème, on fait juste se dédouaner comme système, on vide nos prisons, mais finalement, les rues se remplissent de camps de gens fortement intoxiqués, fortement dépendants, avec des gros troubles de dépendance et des overdoses quotidiennes. Parce que c'est ça, la police de Vancouver est aux prises avec des overdoses et de la criminalité importantes liées au vol parce que ces gens, ces délinquants-là, comment ils font pour acheter leur substance? Bien, ils volent et le nombre de crimes liés au vol, liés aux attaques de personnes a augmenté parce que finalement, ces quartiers-là où la consommation est bien installée, les gens quittent ces quartiers-là, vont commettre leurs crimes, reviennent pour consommer à nouveau. Donc, on est comme entrés dans une spirale où notre logique est notre. La logique de Justin Trudeau, la logique des libéraux est franchement questionnable et on est en train de voir des effets vraiment épeurants de tout ça. Oui, puis les prochains, s'ils se font arrêter, sont sortis quatre mois plus tard. Fait que... Ah, quoi de mieux, bien évidemment. La belle clémence canadienne. Oui, à un moment donné, je pense qu'il y en a beaucoup trop qui en profitent malheureusement. Merci beaucoup, Jacinthe. Super intéressant. Écoute, il faut en parler. C'est un sujet qui est sûr qu'on jase un petit peu moins, mais quand même. Oui, bien c'est parce que on voit Pierre Poiliev aussi parler, je m'excuse, on t'allait conclure, mais dernière chose, on voit Pierre Poiliev parler de criminalité, on parle des crimes graves, puis on le voit parler de ça, puis c'est comme si quand on est dans Bellechasse ou quand on est au Saguenay ou quand on est à Québec ou on est à Lévis, on l'écoute parler, puis je comprends qu'il y a des gens qui l'écoutent parler puis qui ne comprennent pas trop à quoi il fait référence, mais il est engagé dans une course pour devenir premier ministre d'un pays, puis si on s'élève puis on regarde ce qui se passe dans notre pays, pas juste dans notre ville, dans notre communauté ou dans notre région, bien on se rend compte qu'il y a des événements liés à la criminalité qui prennent de l'ampleur, on a perdu le contrôle, puis ça, bien c'est juste une question de temps avant que ça s'étende et que ça s'en vienne finalement nous toucher dans notre quotidien. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas touché au quotidien par la décriminalisation, par exemple, des drogues opioïdes puis que la Colombie-Britannique n'est plus reconnaissable en ce moment, ce n'est pas parce que ça se passe à l'autre bout du pays qu'il ne faut pas s'y intéresser parce que là, il y a Toronto qui regarde ça et éventuellement, bien avec les mères qu'on a, ça ne se reprendrait pas qu'à un moment donné les dégermes ici puis avec un code criminel qui est assoupli comme ça, bien ça risque d'éventuellement nous affecter, c'est ça. Non, c'est ça. Prévenons au lieu de guérir et justement, n'attendez pas que ça cogne à votre porte avant de réagir. Prenez les moyens nécessaires pour justement que ça ne se rende pas directement chez vous. Absolument. Écoute, Jacinthe, merci beaucoup. On s'en voit la semaine prochaine. Bonne journée tout le monde. Bye-bye.